Au cœur de Grenoble se dresse une innovation du 20e siècle, la tour Perret. C'est la première tour en béton armé au monde. Haute de 90 mètres, elle a été construite en 1925 par Auguste Perret, l'un des architectes majeurs de cette époque. – Originellement, cette tour s'appelait une tour pour regarder les montagnes. On le voit très très bien ici, donc on est au cœur de la ville et de trois massifs montagneux qui sont derrière nous la Chartreuse, le massif de Beldone et le massif de Vercors, et Grenoble est au milieu, ce qu'on appelle le Y grenoblois. – Construite à l'occasion d'une exposition internationale, la tour est conçue comme un observatoire. A l'époque, elle offre au public un point de vue inédit sur la ville. – Voir la ville d'un coup depuis le sommet, c'est évidemment une sensation toute nouvelle. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est très étroite. On est vraiment sur un espace très restreint, donc on est au-dessus du vide. On a un peu la sensation finalement du vol de l'oiseau presque. Abîmée par le temps, la tour va être restaurée. Cédric se bat pour sauver cet emblème de la ville. Aujourd'hui, l'architecte est l'un des rares privilégiés à pénétrer dans ce monument, construit à la gloire du béton. – On voit très très bien comment la tour a été construite. Il y a huit piliers qui forment ossature. Du béton armé, brut de décoffrage, on voit très très bien les planches de coffrage couler en place. Et les éléments de remplissage qui sont préfabriqués dans les ateliers au bas du chantier de la tour. Donc là, c'est une deuxième équipe de maçons qui fait des pièces en béton qui vont venir au fur et à mesure. – Dans le travail de Perret, chaque détail a un sens. Il s'inspire de l'architecture orientale pour dessiner ses petites ouvertures. Une manière élégante et fonctionnelle de laisser entrer la lumière. – L'objet en lui-même est beau. L'escalier écoïdal qui fait le pourtour de la tour, qui s'arrête tous les 20 mètres pour faire un petit escalier, périsculte l'espace. Et d'ailleurs, c'est presque plus une sculpture qu'un édifice utile en tant que tel. On ne peut pas utiliser l'espace pour faire quoi que ce soit. On monte dans la tour, c'est une sculpture habitable. On monte dans la tour, on voit le paysage. Et ça se suffit à soi-même, finalement. – Sous-titrage ST' 501